Générique ... ... ... ... ... Bonsoir et bienvenue à tous et à tous. Voici les titres qui barrent la une de la En manifestation, les agents du Conseil Régional de Dakar brûlent la VDN. Ces ex-travailleurs du Conseil Régional de Dakar veulent être édifiés sur leur sort. Ils réclament le paiement d'aérés de salaires et le redéploiement dans la fonction publique. Conférence religieuse en période de ramadan, quand le business l'emporte sur la prêche, qu'est-ce qui se cache derrière l'organisation des conférences religieuses durant ce mois de ramadan ? Une question que se pose le Sénégal et lambda, élément de réponse dans cette édition. Business également dans les déchets plastiques au Sénégal, mais un business qui tue récupération, recyclage du plastique. Quel business plan ? En tout cas, les déchets plastiques inondent le Sénégal. Ils ruinaient la biodiversité avec des extrêmes, allant jusqu'à décimer une bonne partie de l'environnement. La Sénégal, vous aurez le résultat d'une défaite historique. Et c'était tout pour les titres de la grande édition. Merci de nous recevoir chez vous et ravi de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les agents du Conseil régional de Deca qui sont sortis ce mercredi matin devant leur bureau sur la VDN pour crier leur désarroi et réclament en quelque sorte leur paiement du mois de juin et qui tardent toujours. Ces travailleurs refustigent également l'acte 3 de la décentralisation qui a supprimé les conseils régionaux. Selon eux, cette réforme institutionnelle est une utopie du gouvernement. Ainsi, ils appellent l'État à résoudre ce problème dont les plus brefs délais nous disent nos reporters Ndeye Aminagé et Papsar. Après un mois de dur labeur, tout employé mérite de percevoir son salaire. Mais tel n'est pas le cas au Conseil régional de Dakar où les agents sont descendus dans la rue pour réclamer leur droit légitime. La motivation de cette réaction de ce matin, c'est que les agents du Conseil régional de Dakar sont au moment où je vous parle sans salaire. Mais nous sommes allés à la perception municipale qui nous paye, qui est notre comptable public. Il nous a dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer les agents du Conseil régional de Dakar. C'est une aberration. Les 400 millions n'ont servi qu'à couvrir les salaires jusqu'à 6 mois de salaire, jusqu'au mois de juin. Et nous, vous vous rendez compte que jusqu'au mois de juin, nous sommes au mois de juin, nous n'avons pas de salaire. Ça veut dire que les autres mois, on n'espère même pas avoir de salaire. Ces agents municipaux de Dakar pensent que l'acte 3 de la décentralisation est pour quelque chose dans leur calvaire. L'acte 3 de la décentralisation, vous allez vous en rendre compte, dans les prochains jours, même les départements, les conseils départementaux qui ont été mis en place, ces conseils départementaux ne fonctionneront pas parce qu'ils ne trouveront pas d'argent. Alors comment l'État du Sénégal va aujourd'hui, l'État n'est même pas capable de faire fonctionner correctement 14 régions du Sénégal, comment cet État-là va faire fonctionner 42 départements au niveau du Sénégal. Mais l'État a déjà éliminé les conseils régionaux parce que les conseils régionaux ont cessé d'exister à la date du 29 juin. Aujourd'hui, nous, nous sommes dans l'impasse totale. D'ailleurs, ce qui est aberrant, c'est qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas un liquidateur qui a été nommé pour liquider, n'est-ce pas, l'actif et le passif au niveau des conseils régionaux. Cependant, l'AMICA, déjà jeune du conseil régional de Dakar, par ailleurs membres de la FGTS, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, alerte les autorités du pays. Si l'État ne réagit pas, mais nous, nous n'allons pas nous décourager, ça va être un mortel combat, ça va être leur vie ou notre vie. Ça, je vous assure, demain, on va faire monter les choses, s'ils ne réagissent pas, ils ne paient pas nos salaires, ils ne sécurisent pas les salaires. Jusqu'à la fin de l'année, nous allons mener un mortel combat avec cet État-là. Parce que nous sommes aussi dans une très grande centrale syndicale qui est la FGTS, donc nous avons la possibilité de bloquer tous les États civils du Sénégal. Même les cimetères, on peut les bloquer. Et nous allons vers ça, nous allons vers la confrontation. Ces agents ne comptent pas en démordre avant d'obtenir satisfaction et leurs revendications semblent légitimes. Car, comme tout père de famille, ils doivent respecter la dépense quotidienne qui reste une priorité, surtout en ce mois de Ramadan. Naya Menage, il y a donc une affaire à suivre. Le chef de l'État, Makissal, a présidé ce mercredi à Dakar, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, dirigé par le premier ministre Mohamed John, en présence des 33 ministres, et six secrétaires d'État nommés dimanche, en remplacement de la précédente équipe. Cette réunion hebdomadaire du gouvernement, initialement prévue jeudi, a été avancée de 24 heures, afin que le président de la République puisse se rendre à Accra, la capitale ghanaïenne, où il participera au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Justement, à l'issue de cette première réunion du conseil des ministres du gouvernement de Mohamed John, le ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, Maï Mounando Yesek, a indiqué que toutes les dispositions sont prises afin de permettre aux Sénégalais de passer la période de chaleur sans difficulté. Nous allons poursuivre le travail que nous avons entamé en vue de mettre à la disposition des populations une énergie de qualité à un coût acceptable pour les populations, a-t-elle dit ? Nous restons avec le nouveau gouvernement Ousmane Sanko, président des Patriotes du Sénégal pour le travail et la fraternité. PASSEF était l'invité d'hier de la rédaction. Il s'est également prononcé sur le nouveau gouvernement Ousmane Sanko s'entretenait avec Birama Kamara. Il y a trop de slogans. Le premier ministre, l'actuel premier ministre est arrivé, après le départ de Mimi Touré. On peut relever au passage d'ailleurs son clin d'œil fait dès ses premiers mois après avoir rendu grâce à Dieu nous rappeler que ses parents sont effectivement entérés à Touba. C'est un clin d'œil puisque ce régime a un sérieux problème avec Touba depuis le début. Mais ce qui est constant, c'est qu'on arrive avec les mêmes slogans. Le travail. J'ai écouté le premier ministre parler de travail. J'ai dit qu'il leur a fallu trois ans pratiquement. Moïse Ablayad était en avance parce que c'est lors de sa prestation de serment qu'il nous a lancé son fameux travail, travail. Ça s'est fini, ça s'est terminé, ça s'en réussit, ça s'en réussit. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Je réponds, j'ai mon fil et je dis à part de ce moment, je considère que ça entrait dans le cadre des slogans, parler de bonne gouvernance. Mais chaque jour que je fais dans ce pays-là, nous nous réveillons avec des scandales. Vous voyez des marchés attribués de manière qui ne respectent aucune règle du code des marchés publics. Vous voyez aujourd'hui un état pris en notage par des lobbies affairistes, par des lobbies politiques. Vous voyez les nominations clientélistes, parentales, j'allais dire même, à part de ce moment, parler de bonne gouvernance, c'est plutôt de l'utopie. Et c'est en cela que je ne suis pas surpris qu'on n'en parle plus. Dans les jours à venir, d'ailleurs, nous nous allons adresser une lettre ouverte à M. le Président de la République Makissal avec une liste de scandales sur les questions que nous avons creusées. Et nous attendons que M. le Président de la République Makissal et son gouvernement apportent des réponses aux Sénégalais sur ces scandales-là, parce que c'est les derniers publics des Sénégalais, c'est l'argent du contribuable sénégalais qui a été mal utilisé et mal... Après la politique, nous parlons environnement au Sénégal. Maintenant, le moindre objet acheté est mis sous emballage plastique. Ainsi, sachez, en plastique, dont le prix varie entre 15 et 20 francs ces femmes, une fois utilisées, se retrouve dans la nature, tout simplement, ou sur l'état d'immondice. Une question fondamentale, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de trouver une alternative, n'est-ce pas, Birama Kamara ? Ces sacs et gobelets plastiques, communément appelés à jeter, constituent une grande menace pour la santé des êtres humains. Apparus dans les années 70, les sacs plastiques se sont imposés rapidement et font partie intégrante de la vie des 7 milliards d'habitants qu'abritent la planète Terre. De par leur utilité et leur praticabilité, tout le monde l'adopte tout en négligeant le côté obscur de ces sacs aux mille et une couleurs. Chez nous, au Sénégal, ces sacs en plastique sont utilisés comme récipients par excellence. Et les experts du domaine ont révélé qu'au moins 5 millions de sacs en plastique sont utilisés par jour à travers des usages commerciaux et domestiques, un phénomène qualifié de péril plastique. Pratique et moins coûteux, les sacs en plastique non biodégradables ont atteint une utilisation hors normes. Chaque année, entre 500 et 1000 milliards de sacs en plastique sont utilisés dans le monde selon une enquête de l'ONG américaine Greenberry. Si la pollution visuelle est la première conséquence, elle n'est que la partie visible de l'iceberg. Selon une autre association œuvrant dans la protection de l'environnement, la planète consomme un million de sacs en plastique par minute, c'est-à-dire 500 milliards par an au bas-monde. Aussi léger qu'il soit, ces sacs se retrouvent dans tous les milieux de vie de la planète. Rues, cours d'eau, forêt et montagne, nulle place ne leur échappe. Il y a lieu aujourd'hui de réfléchir, d'informer, de sensibiliser et d'éduquer les populations pour un changement de comportement face à la consommation et à l'utilisation des objets en plastique. Des plaidoyers et des sensibilisations sont en train d'être conduites pour amener les décideurs à prendre les mesures adéquates face à un tel phénomène. Le 22 avril, célébrant la Journée mondiale de la Terre, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, avait saisi l'occasion pour annoncer la mise en place d'une législation contre le déchet plastique qui est en train de détruire notre écosystème. Mais depuis lors, rien n'a été fait concrètement. Et une chose est sûre, quand l'environnement est en souffrance, la santé humaine est en danger. Nous en venons à la série de reportages consacrés au mois de Ramadan. Les conférences religieuses sont très épuisées en ce mois de dévotion. Ces manifestations visent principalement à inculquer les bonnes pratiques aux musulmans. Néanmoins, les Sénégalais pensent qu'au-delà des enseignements religieux délivrés par les conférenciers, c'est un véritable business organisé et coloré par beaucoup de billets de banque qui gravitent autour de ces conférences. Face à cette situation, le conférencier Mamourphal invite ses pères à beaucoup plus d'objectivité afin de suivre les recommandations divines. Nous l'écoutons au micro de Mohamedou Diallo. Des femmes venaient vers toi en vous demandant que vous l'aidez à organiser une conférence religieuse. Tu les aides à le faire. En finalité, ils gagnent, par exemple, un million ou deux millions. Et toi, le conférencier, tu n'auras que 150 000 ou 100 000 francs. Donc, ils te disent au début, on le fait juste pour le ramadan ou pour être affirmatif. Les conférences religieuses, je ne vais pas dire toutes les conférences religieuses. Il y a des conférences religieuses qui sont des conférences annuelles. Les organisateurs le font. Chaque année, par exemple, j'ai vu une association qui regroupe des handicapés. Après avoir organisé leurs conférences, ils donnent les retombées aux personnes diminues ou aux handicapés. Mais il y a d'autres qui le font parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Et ces 90% des conférences sont commercialisées. Vraiment. Le message que je lance aux conférenciers, c'est d'être strict, d'être droit, d'être objectif de tout ce que l'on fait. Parce que nous sommes des représentants de Dieu sur terre. On doit donner des messages positifs en ce qui concerne les textes coraniques. On le dit comme Dieu l'a dit. À l'instant, le conférencier mamoufale. Et puis, le ramadan n'est pas qu'une compétition spirituelle. L'ambiance au sein des marchés montre une demande de plus en plus forte sur le plan matériel. Des ustensiles de cuisine au gaz sans oublier les matelas. Les commerçants se frottent les mains et profitent de la circonstance pour l'écoulement des marchandises. Nous en parlons avec vous, Sokna Faye. Le mot de ramadan est synonyme de privation. Mais cet ascétisme est à relativiser pour certains qui en profitent pour renouveler les décors de maison et matériaux. Au marché, la demande est forte quand il s'agit d'ustensiles de cuisine. Même règle chez les vendeurs de gaz qui ne se plaignent plus comparée aux autres périodes de l'année, le mois de ramadan constitue pour ces derniers la période de grâce. Et que dire sur la vente des matelas bien exposés au regard des passons ? Au fur et à mesure que l'accorité s'approche, la clientèle augmente. Le bien-être intérieur distrait. L'effet de la faim, du moins l'ambiance des marchés en dit quelque chose. Nous regardons ailleurs, triste anniversaire pour le Soudan du Sud déchiré par la guerre. Le Soudan du Sud, plus jeune nation du monde, célèbre ce mercredi son troisième anniversaire en pleine guerre civile. Alors que plane la menace de famine après des mois d'atrocités et de massacres ethniques. Aïsha Tchamdjan pour le récit. A l'exception des affiches de propagande qui disent « Un peuple, une nation ». Aucun signe particulier des commémorations à venir n'est visible dans les rues de Djouba, la capitale sud-soudanaise. Les festivités officielles consisteront, comme les deux dernières années, en une parade militaire accompagnée de discours, dans le nord de l'est du pays, les zones les plus touchées par le conflit. La situation humanitaire catastrophique empêche toute réjouissance. Les combats semblent avoir légèrement baissé d'intensité depuis la signature d'en cesser le feu en mai, sous forte pression internationale, mais aussi à la faveur de la saison des pluies, qui limite les mouvements de troupes et de matériel. La famine menace désormais près de 4 millions de personnes, soit presque le tiers de la population du pays. En 2005, à l'issue d'une précédente guerre civile qui dure à 22 ans, entre 1 et 2 millions de morts, les habitants du sud du Soudan obtiennent le droit de se prononcer lors d'un référendum d'autodétermination. Un référendum largement remporté en 2011 par les sécessionnistes. Le 9 juillet, le sud du Soudan devient le Soudan du Sud en prochainement, son indépendance. Et le 14 juillet, les Nations Unies reconnaissent la République du Soudan du Sud comme 193e Etat membre. Au passage, la République du Soudan, qui a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1966, perd un quart de sa population et de son territoire. Le Soudan du Sud est 1,16 fois plus grand que la France métropolitaine. Hartum perd par-dessus tout 75% de ses réserves pétrolières. Suivant deux ans d'une paie relative marquée par le déversement de milliards de dollars d'aides au développement, l'adoption d'une nouvelle monnaie et le développement d'infrastructures excessangues. Deux ans durant lesquels le président Salvakir, toujours coiffé d'un chapeau de cow-boy, on perd un rapprochement avec l'ennemi d'antan. Le président Omar El-Bechir au pouvoir du Soudan depuis un quart de siècle. Bien et indépendante, les deux jeunes nations restent aussi étroitement liées par les intérêts communs. Le Sud est le pétrole, mais est tributaire des infrastructures du Nord pour l'exporter. Quant au pouvoir de Hartum, il compense le manque à gagner par les frais de passage payés par Djouba. Mais l'indépendance du Soudan du Sud du Sud n'a pas permis de faire table rase de 50 ans d'un conflit meurtrier. Des questions laissées par suspens, la démarcation des frontières, statut de la région constaté, constaté d'habillés. Le montant des frais de passage. Le reste de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères de l'AFP. Intensifier ces attaques sur Gaza. Les raids israéliens contre le Hamas ont déjà coûté la vie à 43 palestiniens dont au moins 4 enfants. Alors que deux roquettes tirées dans la matinée sur Tel Aviv ont été interceptées par le système de défense antimissile israélien. La Jordanie a demandé à Israël d'arrêter son offensive sur Gaza. Les deux rivaux de la présidentielle se déclarent vainqueurs. Le gouverneur de Jakarta, Djoko Widodo, a remporté 53% des suffrages sur les instituts de sondage. Mais l'ex-général Prabowo Subianto a refusé de concéder la défaite. Une situation sans précédent depuis la chute du dictateur Suharto en 1998. Une loi pour pouvoir interdire toute sortie de France. Elle a été présentée par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pour empêcher certaines personnes de rejoindre une terre du djihad. Il y aura actuellement près de trois départs par jour de résidents français pour la Syrie. Les fémen connaîtront le verdict le 10 septembre. Pour leur premier procès en France, une amende de 1500 euros a été requise pour dégradation de l'une des cloches exposées dans Notre-Dame, ce qu'elle conteste. Des amendes avec sursis ont aussi été requises contre trois membres du service d'ordre de la cathédrale, poursuivis pour violence à leur rencontre. Ce 12 février 2013, les fémen avaient fêté à leur manière la démission du pape Benoît XVI. Le vainqueur du tour 2013 abandonne déjà. Le britannique Christopher Froome a arrêté la grande boucle après deux chutes sur une route glissante, dans la cinquième étape entre Ypres en Belgique et Arenberg. Il a stoppé non loin de Bouvines, théâtre d'une bataille entrée dans l'histoire, voici 800 ans. Nous en venons à la page sportive de cette édition. Le Brésil n'a pas fait le poids face à l'Allemagne lors de la demi-finale. La Sélésaou a carrément reçu une correction face au réalisme allemand ce mardi. Les Olivier Verde sont rentrés à la maison après avoir encaissé cette but. Mais les Sénégalais continuent de jouer les prolongations de ce match au comment impressionnant. Si certains férus de ballon rond sont surpris par le score, d'autres estiment que tout peut arriver dans cette discipline. Voici le casting de Aïcha Tiam. C'est sans nul doute le plus grand revers que le Brésil n'ait jamais connu dans l'histoire de la Coupe du Monde. La nationale Mannschaft bat à plate couture la Sélésaou sous le score de 7 buts à 1. Un score qui a surpris un bon nombre d'inconditionnels du football à Dakar. Surpris non, surpris non que l'Allemagne bat le balle du Brésil, mais surpris selon la largesse du score. Parce que tout le monde savait déjà, depuis le début de la compétition, que le Brésil ne présentait pas une assise, en tout cas défensive, très 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 sûre. L'équipe du Brésil même n'était pas très sûre. Dans son jeu, il ne présentait pas en tout cas le profil d'une équipe capable de prendre la Coupe du Monde. Je ne m'y attendais pas. Il y a quelque chose qui pourrait arriver et puis c'est arrivé, c'est tout. Pour une équipe comme le Brésil, permettre 7 buts à 1, quand même, c'est assez costaud. Mais je comprends, c'est la loi du football. On peut être dans un jour sans et que c'est un naufrage collectif, ça peut s'expliquer. L'équipe brésilienne a joué sans deux de ses rouages. Il s'agit notamment de Thiago Silva et de Neymar. Mais ces absences sont loin d'être à l'origine de la victoire allemande, selon ses fans du ballon rond. Je crois que le Brésil doit être capable d'avoir des joueurs qui peuvent se suppléer selon l'absence des uns et des autres. Mais si l'équipe du Brésil, tel qu'on le connaît, l'absence d'un seul jour perturbe le système de jeu et tout ce qui fonctionne, moi je crois que ce n'est pas ça. Non, je ne crois pas à ça. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire une équipe. Une équipe c'est un ensemble, c'est 11 joueurs. Pour moi, il n'y a pas de leader dans un club. Il y a un manager, un meneur de jeu. Je peux le comprendre. Mais à lui tout seul, pour faire la différence ou pour gagner une équipe, je n'y crois pas tellement. Avec cette victoire, l'Allemagne confirme son rang de favori. J'ai toujours parié que l'Allemagne, c'est mon équipe. J'ai toujours supporté l'équipe de l'Allemagne. Et je vais parier dès le début que l'Allemagne sera en finale. Je ne sais pas à qui je dois rencontrer, mais l'Allemagne est en finale. Bon, une finale, moi je ne peux pas pronostiquer sur une finale parce qu'une finale reste encore... Il y a beaucoup de paramètres qu'on ne peut pas maîtriser sur une finale. Il a battu le Brésil. Maintenant, on attend le match, comment dirais-je, Argentine-Rollande. Et à partir de là, on pourrait voir s'il est favori ou pas. Ainsi, l'Allemagne va jouer sa huitième finale de Coupe du Monde dimanche. La Nationalmannschaft sera à la conquête de son quatrième titre mondial. Merci à vous, Mohamed Oudialo, clap de fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Au revoir et bonsoir. Sous-titrage ST' 501